Nous aimons tout penser que les fermes sont des endroits où il fait bon vivre et travailler. Mais les gros titres nous disent qu'elles peuvent être aussi des lieux dangereux pour travailler et jouer. Des personnes sont blessées ou tuées tous les ans parce qu'elles ont été ensevelies dans le grain. Une forte hausse du nombre de décès dû à l'ensevelissement dans le grain en 2015 a poussé des groupements de producteurs et des organisations industrielles à l'action. Leur objectif était de réduire et d'éliminer, avec un peu de chance, ce type de décès à l'avenir. Le premier besoin qu'ils ont identifié était la sensibilisation. Rob Gobey est le spécialiste en santé et sécurité au travail de l'Association canadienne de sécurité agricole. Il est vraiment important de sensibiliser les gens sur ce type de danger parce que si une personne était ensevelie dans le grain, sa chance d'un autosauvetage serait minime et malheureusement, un taux de mortalité vraiment élevé est lié à l'ensevelissement dans le grain. Les organisations agricoles ont travaillé avec l'Association canadienne de sécurité agricole et plus tard avec le gouvernement fédéral pour élaborer des programmes de formation et des ressources comme l'unité mobile de formation de sécurité grain. Construite par le Prairie Agricultural Machinery Institute à Humboldt, en Saskatchewan, la remarque a commencé à faire le trajet à travers le Canada à des événements en 2017. Eh bien, cette unité mobile est vraiment au cœur de notre programme Sécurie Grain. Elle n'est qu'une partie d'un programme plus compréhensif qui fait appel aux enfants, aux producteurs et aux pompiers. Pour l'aspect de sensibilisation, nous avons plusieurs petites expositions sur table offertes par notre Association pour l'emprunt. Et nous avons aussi plusieurs accessoires de formation pour la formation des pompiers qui aident avec la formation même. Et ça aide vraiment à permettre à ces gars de se familiariser avec les bonnes techniques. La REMOC fait partie d'un programme multidimensionnel de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs, les spectateurs et les sauveteurs, visant à réduire le risque d'encivilissement dans un silo à grains. Bien trop souvent, les premiers arrivés sur la scène pour aider deviennent eux aussi des victimes. Il y a un risque réel pour les sauveteurs. Je crois que selon les statistiques, deux tiers des personnes blessées dans le cas de décès dans le grain sont effectivement les sauveteurs. Donc, il est très important d'avoir le contenu de notre cours de formation, d'utiliser de bonnes techniques et le bon équipement pour sortir les personnes en toute sécurité. Depuis que cette ressource de formation s'est mise en route, elle a fait partie de douzaines d'événements et de sessions de formation à l'intention des producteurs et pompiers. L'unité mobile de Sécurie-Grain a voyagé à des foires de Grand Prairie, en Alberta, jusqu'à Saint-Liboire, au Québec. Un élément qui attire toujours une foule est la simulation de l'ensevelissement dans le grain et du sauvetage impliquant un manichain grandeur nature et du vrai grain. L'assimilation démontre la rapidité avec laquelle une personne peut devenir ensevelie et comment le sauvetage devient immédiatement compliqué. C'est vraiment une démonstration explicite et c'est étonnant le nombre de personnes avec lesquelles nous parlons à ces foires commerciales, qui sont des producteurs qui ont vécu un quasi-accident ou, malheureusement, qui ont perdu un membre de la famille à cause de l'ensevelissement dans le grain. Il est étonnant comment ces incidents les touchent et la fréquence avec laquelle les gens peuvent s'identifier. Le commentaire que je reçois le plus souvent est que les gens ne peuvent pas croire la rapidité avec laquelle le mannequin ou le stagiaire s'enfonce dans le grain en écoulement. Quand le grain s'écoule, il ressemble beaucoup au sable mouvant et l'on n'a que quelques secondes pour réagir, parce que quand on dépasse le niveau des genoux dans le grain en écoulement, on est pris. On ne peut pas se sauver et il faut qu'on soit se faire sauver par quelqu'un d'autre à ce point. Nous avons plusieurs messages liés à la manutention et au stockage du grain. Notre premier message serait que, lorsqu'on garde le grain en bon état, la chance d'avoir besoin d'entrer dans un silo à grains est considérablement réduite. Mais quand le grain est détérioré, il y a tendance à former une croûte sur la surface et il ne se déplace pas bien dans le système des mouvements. C'est donc ce qui se passe souvent. Il y a une obstruction dans le système, le producteur est pressé la plupart du temps et il ne réfléchit pas logiquement et décide d'entrer pour déboucher le système. Deuxièmement, il faut se souvenir que les silos à grains sont des espaces clos et qu'il y a des procédures spécifiques exigées effectivement par la loi pour l'entrée dans un espace clos. Alors, on ne doit pas seulement avoir des procédures d'entrée en place et un personnel formé, mais évidemment, on ne veut pas entrer dans un silo à grains quand on est seul. Il faut toujours qu'un observateur soit à l'extérieur, qu'il n'entre pas et qu'il sache comment fermer le système en cas d'urgence. De plus, pour l'entrée dans un silo à grains, on veut avoir des procédures d'urgence en place. Alors, assurez-vous que l'observateur s'est fermé le système. Vous voulez vous assurer qu'il est verrouillé et que vous voulez curer de l'aide dès que c'est possible. C'est l'appel standard au 911 ou un appel direct à la centrale d'appel d'urgence si l'on n'est pas dans une zone de 911. Une ressource clé qui a résulté de cette initiative est le cours de formation spécialisé pour les premiers répondants. Dans plusieurs régions du Canada, des pompiers bénévoles sont les premiers arrivés quand une personne devient ensevelie dans le grain. Sans une formation adéquate, ils peuvent être facilement attirés dans des situations dangereuses parce qu'ils connaissent la victime comme un voisin ou ami. Eh bien, l'ensevelissement dans le grain a son propre ensemble de dangers pour lesquels le pompier ordinaire n'a pas l'ensemble des compétences pour intervenir. Donc, il est très important que les premiers répondants aient une formation adéquate pour le sauvetage dans un silo à grains et qu'ils utilisent les bonnes techniques. Les organisations appuyant cette initiative de sécurité n'ont aucune idée du nombre d'accidents qu'ils ont aidés à éviter. Mais elles savent bien que la formation et la sensibilisation ont sauvé des vies une fois que l'ensevelissement se présente. Donc, leurs efforts font la différence. Si vous vous intéressez à organiser une session de formation pour votre région ou à éviter la remorque de sécurité grain à votre événement, contactez l'Association canadienne de sécurité agricole. L'Association peut aussi fournir des démonstrations des ressources pour les événements plus petits. Nous avons tout un rôle à jouer pour assurer que nos fermes et nos installations de manutuation du grain sont des endroits sécuritaires pour tout le monde. La chose principale que j'aimerais que les gens retiennent de ces démonstrations est que les activités en milieu agricole sont toujours parmi les emplois les plus dangereux au Canada. Alors, nous voulons tous nous assurer de rentrer chez nous à la fin de la journée, sains et sains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...